et yoli on se retrouve aujourd'hui pour une énième vidéo sur battle for azeroth aujourd'hui on va parler des nouvelles zones des zones de pecs des capitales comment ils vont changer même du début d'extension comment ça va commencer il faut savoir que toutes les informations que j'ai pu récupérer ont été récupérés sur des sites fans de world of warcraft tels que mamie twing du jive et même aux champions ou au head il faut savoir que je ne connais pas toutes les informations que je n'ai fait que les croiser et vous expliquer dans cette vidéo on est le 8 novembre toutes informations qui sortira au delà forcément je n'en ai pas connaissance donc ne m'en voulez pas bonne vidéo alors aujourd'hui on va parler des nouvelles zones que ce soit hors d'eau alliance on va commencer tout d'abord par expliquer ce qui se passe au début en fait de battle for azeroth de l'extension il faut savoir que la première minute de battle for azeroth prend place juste après la cinématique c'est à dire on va commencer l'extension juste après la cinématique qu'on a pu voir avec la bataille entre sylvanas et andrew et christette et sauf il faut également donc expliquer que ça veut dire que toutes les quêtes qui vont mener à cette bataille là sont des quêtes qui arriveront avant le début de l'extension comme légion avec les invasions de tout ça et ben là ça sera la même chose ça on arrivera avant avant l'extension on fera toutes les quêtes qui vont mener en fait simplement à la guerre à l'embrasement de l'arbre monde ou tout simplement en fait l'attaque de faux soyeuse la combustion de tel dracil et l'événement qui amène l'alliance à faire le siège de faux soyeuse donc ça c'est des infos blizzard et sont sortis donc ce n'est pas l'embrasement de tel dracil n'est pas la suite de l'attaque de faux soyeuse d'accord c'est le sens inverse le passage d'andouan dans la cinématique sa réalisation ce qu'il ce qu'il est vraiment la guérison passant avant les combats n'oubliez pas c'est un prêtre certains sur reddit expliquer qu'il était peut-être paladin la lumière tout ça extra non c'est un prêtre qui préfère soigner que se battre point barre d'accord battle for a zero tête une histoire plus personnelle que celle d'une menace majeur cela veut dire quoi cela veut dire qu'on va vraiment être fixé sur conflit hors d'alliance alors j'ai vu des postes en disant ouais touche un peu déçu hors d'alliance ça tourne en rond etc n'oubliez pas que warcraft est né par la guerre en fait entre les deux factions donc à partir de là c'est l'adn c'est le son en fait la guerre entrée de faction c'est la base de world of warcraft world of warcraft n'est pas n'est pas enfin il faut savoir que la horde et l'alliance ne se sont fait la guerre depuis toujours donc ne croyez pas qu'on va avoir une extension où ils vont tous se tenir la main et descendent d'un arc en ciel clandet clandet alors pour le royaume de l'alliance vous allez commencer sur culte iras en tant que héros de la puissante alliance vous voguez vers le royaume maritime de culte iras foyer de jaina porte vaillant déjouer une intrigue à base de trahison de magie noire et affronter les pirates assoiffés de pouvoir des sorcières aux sortilèges mortels des prêtres marins mystiques et bien d'autres adversaires à explorer les piques rocheux de la rate de tir à garde sillonner les hauts plateaux et les forêts écarlates de drutst var et va naviguer sur les canaux complexes de la vallée chantorage pour convaincre ce royaume divisé de rallier votre cause la zone de culte iras est dirigé par trois maisons et faction c'est un empire nautique puissant divisé en trois zones tir à garde soon qui contient les capitaux de culte iras est dirigé par catherine proude mort la mère de jaina les habitants de culte iras sont les chasseurs de monstre plus particulièrement ceux qui habitent les eaux voisines mais vous savez quel est le problème de naviguer les mers les pirates dross voir est dirigé par la maison where crest et fournit les armes à culte iras le problème c'est que la zone est maudite la zone est d'ailleurs joué jouable à la blizzcon c'est une zone qui me fait penser un peu à la zone de départ des elfes de sang d'accord et de part son aspect mystérieux envoûtant strom song valet dirigé par la maison storm song la zone est très luxuriante et permet à la maison de fournir des bateaux à culte iras malheureusement la zone est envahie par les forces sombres et beaucoup de sang lui voilà pour l'alliance l'empire de la horde zandalar préparer la horde à la guerre en recrutant l'empire millénaire des zandalar sur ces terres dominés par les trolls un mal antique attend sa libération pour prendre le monde d'assaut combattait les trolls sanguinaires et fanatiques des dinosaures gigantex et des vestiges des titans découvrez zuldazar la plus vieille cité d'azeroth explorer les lugubres marécages de nazmir et traverser les vastes et redoutables déserts de vol d'un zandalar le continent de la horde est habité par un empire troll ancien il possède une force nautique puissante mais le continent aussi son lot de soucis qu'il faudra régler avant de partir en guerre contre l'alliance est divisée en trois parties je sais dans les deux zones il parle beaucoup de navigation de bateaux tout ça etc donc ils ont démenti qu'on aurait chacun son bateau donc voilà zuldazar où la capitale est située dirigée par le roi rastakhan il essaie d'avoir plus d'informations sur une rébellion dans ses rangs tout en essayant de contenir les assauts de trolls de sang contre l'empire pas besoin de dire qu'il n'y a fort à faire nazmir a un problème de marécage qui ne cesse de s'étendre pour combattre ce fléau qui attire les parasites la horde se ralliera à loa qui sont considérés comme des lieux par des trolls des dieux pardon et qui ressemblent à des grosses roues en parallèle la horde découvrira des secrets sur les titans vol d'une enfin est à l'inverse désertique bien sûr c'est une raison d'envoyer les criminels dans la zone pour qu'ils périssent mais il ne succombe pas tous ce sera l'occasion de découvrir les vulparas nouvelle race de pnj qui sont pas trop mal pas trop mal fait enfin il sera possible de confronter la puissance le puissant c'est rac l'extension va suivre de plus près les périgrénations des héros les plus célèbres de la franchise donc trale sylvanas en douane jenna est aussi votre ligne bien sûr transporté par trale dans une une donc c'est vrai c'est c'est pas un fait c'est vraiment voilà apparemment les cendres de votre jean seront transportés par trale et son esprit nous parlera c'est un chaman n'oubliez pas que les chamanes leur esprit en fait est éternel donc c'est vrai qu'il peut on va revoir votre jean d'accord six zones de deux continents dans six zones de continent les joueurs vont gagner leur niveau jusqu'au niveau 120 dans le continent qui est lié à leur faction le reste du monde s'ouvrira au niveau maximum les joueurs seront embarqués dans une campagne de guerre épique qui commence dès les premiers niveaux de l'extension bizarre va continuer de proposer des quêtes et des expéditions donc il faut savoir que la horde seront sur un continent l'alliance sur un autre on croisera aucun autre de de la faction adverse sauf à partir du level 120 où là on aura des expéditions à faire donc les expéditions sont toujours là les expéditions à faire sur les deux continents refaire kalimdor et les royaumes de l'est à nouveau était une option cependant l'équipe a réalisé que l'histoire était liée au niveau et a juste décidé d'utiliser la technologie de sharding afin de changer les zones d'existence pour les personnages 110 et plus c'est à dire en fait au level 110 et plus quand tu arriveras dans une zone en fait elle changera genre tel dracil à la cramée bas au niveau 110 elle sera cramée est ce qu'il y aura possibilité de revenir dans la première zone au level 110 120 je sais pas je sais pas donc est ce qu'on pourra aider nos poteaux qui commence un elfe de la nuit par exemple à tel dracil je n'en ai aucune idée chaque capitale possède une ambassade de recrutement pour les races alliées l'ambassade d'ogrimar se trouve à gobelinslum l'ambassade de hurlevent se trouve derrière le quartier des nains sylvanas varok ben sabot de sang dame liardrin rocan l'orthémartheon le prince marchand galiwix jipade de feu etrig et nathanos le flétrisseur qui est le bras droit de sylvanas se trouve à l'ambassade d'ogrimar sorfant ben et nathanos ont chacun un nouveau modèle andouin thuralyon aléria course vent tyran de murmeuvent vélène gène christette le grand bricoleur mécanivelle muradine barbe de bronze eza poète de nuages et irion irion se trouve à l'ambassade de hurlevent irion n'est pas à côté des autres j'ai rien à dire mais c'est vrai que si vous connaissez un peu l'histoire d'irion moi je l'aime pas trop ce mec là donc il n'est pas à côté des autres donc ça veut dire que voilà mais il est là bas quand même qu'est-ce qu'il fout là bas j'en sais rien lorsque vous visitez ses ambassades les chefs de faction discute de la recherche d'alliés pour la guerre avant de vous demander de choisir une grâce la horde pouvait choisir entre les torrennes de horrock et sacre nuit l'alliance pouvait choisir entre les elfes de vie des dranailles sancte forge donc ça pas encore été implanté pour les pour les pour les comment dire pour les nains sombre faire et pour les andes à voir si ça va être implanté à la sortie de l'extension en tout cas voilà quand tu choisiras ta faction tu as choisir à la bas à chaque ambassade qui se trouve dans la capitale bon voilà je vous ai laissé des petites vidéos des petites photos des images tout ça etc de toute façon on fera un point sur les races alliées plus tard et puis bah j'espère que je vous aurais amené comme il se doit en fait les infos sur les nouvelles zones j'espère vous aurez appris certaines infos sinon n'hésitez pas à en laisser dans les commentaires je suis preneur encore une fois on est le 8 novembre je ne connais pas ce qui va se passer après je vous fais des bisous pour être sans vous proche ciao